Pour moi la pensée écologique la plus importante du moment serait sûrement l'écologie décoloniale qui associe donc à la fois les questions coloniales et les questions environnementales et qui essaye donc de penser ensemble ces deux questions et aussi de les dépasser à travers une double critique et donc de faire recommuniquer ensemble justement les mouvements environnementalistes et écologiques d'un côté et les mouvements anticoloniaux et les mouvements décoloniaux de l'autre. Ce qui m'intéresse le plus en fait c'est tous les historiens qui réinscrivent la pensée de l'analyse environnementale dans le temps que ce soit les français comme Serge Jodier ou Jean-Baptiste Fresseuse ou un suédois comme Andreas Malm et qui interrogent en fait la prétendue nouveauté des problèmes liés à l'environnement. Moi la pensée écologique la plus importante du moment c'est la pensée qui envisage un mouvement de reprise de terre donc l'idée que les terres ont été prises par l'industrie capitaliste, le colonialisme et qu'il s'agit de faire face à cette modernisation du monde une reprise de terre et donc voilà il y a tout un peu de mouvements qui essayent de sortir les terres de la propriété privée aujourd'hui. Alors je pense par son importance c'est une pensée inspirée par Latour et Descola mais dans le même temps je pense qu'elle est porteuse de confusion étant appréciée aussi chez les terraformeurs et les technologistes et pour ma part je préconise au moins de fréquenter des Autans un peu plus anciens des années 70-80 tels que Serge Moscovici. Je pense que c'est tout le mouvement pour la reconnaissance des droits de la nature de ce que aussi là où c'est parti les Amérindiens d'Amérique du Sud ont appelé la Pachamama, la terre-mer. Ceci dit selon les cosmologies autochtones c'est pas que la mer, c'est toute une parenté complexe en réseau et cela concerne avec des victoires surtout dans les pays du Sud, en Amérique, en Australie et en Nouvelle-Zélande mais ça nous concerne ici en Europe avec ce mouvement-là. Je ne sais pas quelle est la plus importante du moment, il y en a plein. Je pense que l'une des tendances actuelles de l'écologie politique qui me semble fondamentale c'est le processus de rematérialisation. C'est-à-dire sortir d'une vision de l'écologie un peu abstraite pour essayer de penser les processus réels à l'œuvre, les questions de seuil, les questions de flux de matière et c'est ça qui permet ensuite de construire une écologie plus réaliste et de construire un projet politique sur cette base-là. Je ne répondrai peut-être pas forcément par la plus importante mais je dirais qu'il y a un mouvement de fond en ce moment dans les milieux intellectuels qui est très intéressant parce qu'il y a le retour d'une pensée critique qui s'appuie sur des acquis de la pensée de l'écologie politique des années 70 tout en la renouvelant. Et moi j'ai pu l'entendre dans différentes conférences aujourd'hui, hier aussi, où cette question de la remise en cause des technologies, des sociétés ultra modernes, ultra industrialisées se fait contrepoids avec l'idée d'un retour au savoir, au savoir-faire, aux formes traditionnelles d'usage des ressources et comment ces formes traditionnelles peuvent constituer aussi de nouveaux modèles pour les sociétés à venir. En fait, c'est simplement un truc quasiment mathématique. Si on veut décarboner l'économie, comme les climatoires disent qu'il faut le faire pour ne pas dépasser 2 degrés, c'est-à-dire décarboner l'économie en 30 ans, c'est évident qu'on doit réfléchir sur une diminution vraiment drastique d'énormément de matériaux, de consommation matérielle qui sont un peu les piliers du monde contemporain, de l'économie contemporaine. Le béton, le ciment, les engrais, l'acier et plein d'autres choses encore, le plastique. Et donc, forcément, c'est la décroissance qui est, à mon avis, la chose essentielle maintenant. Je dirais que l'écologie n'est pas un secteur de notre vie, que c'est ce qui définit l'ensemble de notre vie, aussi bien des différents domaines de l'activité, individuellement, collectivement, localement, globalement. Je crois qu'on est devant une transformation aussi importante qu'a été ce qu'on a appelé la sécularisation au XVIIe et au XVIIIe siècles, c'est-à-dire que jusque-là, et en particulier pendant tout le Moyen Âge, on prenait en compte sa vie, individuellement et collectivement, à partir de la vie éternelle. C'est-à-dire que la vie sur Terre n'était qu'un moment d'une vie qui se comptabilisait par rapport à l'éternité. Et puis, on a sécularisé. Et la sécularisation, c'est le développement de l'économie. C'est-à-dire, totaliser la vie, c'est en voir... Bon, il y a des formes complètement schématiques qui sont la croissance, mais c'est en voir les résultats matériels dans la vie terrestre. Et je crois maintenant que nous devons faire, alors, non pas revenir à avant la sécularisation, mais penser que cet anthropocentrisme économique n'a aucun sens et que ce qui a un sens, c'est de voir comment nos vies humaines sont affectées par l'ensemble des vies terrestres et affectent l'ensemble des vies terrestres, et pas seulement des vies, disons, de la zone critique, au sens où Latour en parlait, c'est-à-dire que nous sommes affectés par la Terre et nous affectons la Terre. Et ça, je crois, c'est ce qu'il y a pour moi de plus important, et vraiment, les choses changent, là. La pensée écologique du moment, c'est la reconnaissance d'autrui, personnes non humaines, comme sujet de droit à part entière, titulaire de droits fondamentaux, une notion qui nous amène à dépasser, justement, notre vision du monde, notre conception de la relation aux autres, humains et non humains. Je dirais que la pensée écolo la plus importante du moment, en tout cas, moi, celle qui m'inspire le plus et qui me fait le plus bouger, c'est probablement ce qu'on appelle le tournant ontologique, c'est-à-dire la question du rapport entre humains et non humains, la question de notre manière d'être au monde et de notre rapport au milieu, et cette critique et cette fin, en fait, de l'anthropocentrisme, avec notamment tous les apports de Philippe Descola et ensuite de nombreux penseuses et penseurs, je crois qu'aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est ce qui me semble le plus nourrissant, en termes de nourriture intellectuelle. Il y a la pensée écoféministe, la pensée décroissantiste, la pensée solidariste, toutes ces pensées-là sont capitales, mais moi, je voudrais insister sur la pensée technocritique, qui est peut-être plus ancienne que les trois que je viens de citer, mais qui me semble vraiment fondamentale à une époque où les progrès techniques ont considérablement changé nos vies, alors même qu'ils ont échappé la plupart du temps à la décision démocratique. Et je pense qu'il est très important, à l'heure où on nous parle du métavers, du transhumanisme, où on vit dans des sociétés profondément technologiques, de prendre conscience de l'impact qu'ont ces technologies sur nos vies et de réencastrer le progrès technique dans la démocratie, de ne plus le laisser à des sociétés privées qui, dans la Silicon Valley, nous impose des techniques comme étant inéluctables, et de prendre aussi conscience que le progrès n'est pas seulement technique, il peut être aussi social, démocratique, humain. Donc la pensée technocritique qui nous donne beaucoup de clés pour comprendre ces enjeux-là me paraît tout à fait importante. Alors moi, j'ai envie de dire, parce que j'aime beaucoup la littérature, que la pensée écologique la plus importante pour moi, c'est celle qui ressort de livres dans lesquels il y a une incarnation. Je voulais parler du livre Les Diplomates de Baptiste Morisot, qui est centré sur la question du loup, dans lequel il raconte des histoires autour du loup et des personnes, mais aussi il nous montre à voir ce qu'est l'organisation d'une meute de loup. Et j'ai créé un prix littéraire autour de l'écologie. Je trouve que, par exemple, au Québec, il y a des auteurs majeurs autour de la poésie, de la littérature, et qu'en ressort une pensée de la relation à la nature qui est magnifique, un peu comme la wilderness américaine en fait, mais autour du Québec. Je voulais citer la poétesse Mireille Gagné, autour du Lièvre d'Amérique, ou Antoine Desjardins, Indice des Feux, qui raconte la vie quotidienne au temps du dérèglement climatique. Donc pour moi, ce n'est pas une pensée méthodologique, ce n'est pas une pensée de cadrage, c'est une pensée autour de l'imaginaire. Les pensées écologiques les plus importantes aujourd'hui pour moi, c'est des pensées de l'imaginaire. Alors c'est une pensée qui a été développée par un philosophe qui s'appelle Gunther Anders, qui en fait insiste sur le rapport entre le développement technologique et ses conséquences sur la société, notamment à partir de la question nucléaire. C'est une question extrêmement importante puisqu'elle pose la question de la survenue possible d'un brusque événement, une explosion nucléaire, qu'elle soit d'origine civile ou militaire, qui va remettre en cause finalement les fondements mêmes de notre société. Ça, c'est une pensée qui est extrêmement intéressante puisqu'elle fait le lien entre la question écologique, la question sociale et la question des techniques. Et on voit bien comment ces différents éléments sont au cœur de la réflexion de ces deux jours sur les pensées écologiques. Pour moi, il n'y a pas un mouvement, il y a toute une multitude de mouvements qui se croisent, se recroisent, s'enrichissent. On le voit bien dans les tables. Ça partit sur de l'ancien, il y a du nouveau. Il y a le regard des philosophes et humanistes qui se croisent avec le regard des techniciens et c'est dans ce bouillonnement qu'est la pensée du moment. C'est bon. C'est parti !